Ô Dieu, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions. Cet hymne surgit spontanément de notre cœur en cette circonstance solennelle pour remercier le Seigneur d'avoir choisi, au moins, comme lieu d'apparition de sa mère, la Vierge Marie, d'avoir manifesté le visage et la parole de la Vierge Marie à des enfants et à des adolescents. D'avoir suscité ici ce poste sanctuaire marial. 150 ans sont passés depuis cette longaine soirée d'hiver du 17 juillet 1871, quand deux adolescents ayant l'intention de donner du fourrage aux chevaux, dans l'écurie, aperçoivent, flottant dans le ciel, une belle dame vêtue d'une robe bleue, comme stellée d'étoiles. D'autres enfants arrivent et disent voir la belle dame. Ils sont fascinés par sa beauté. Les voisins viennent se masser devant l'écurie, mais seuls les enfants peuvent écrire l'apparition. Lentement, une phrase s'écrit d'amptiale. C'est ainsi que se transmet le message qui s'affiche désormais sur une banderole au pied de la dame. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera un peu de temps. « Mon fils se lèche toucher. » Ceux qui ont établi la véracité de l'apparition ont été touchés, je crois, par cette affirmation. « Mon fils se laissera toucher. » Marie, la mère de Jésus, avait dit la même chose à Canard de Galilée. Quand en participant aux noces d'amis, elle revit de faire mauvaise figure et convainc Jésus de faire le miracle de l'eau transformée en vin. Marie était sûre que Jésus se lèche toucher. En 1871, Poumain était un petit amour d'une centaine de personnes. Exactement comme Canard de Galilée, ses habitants étaient des gens simples, attachés au dur travail des chocs et au bien-être de leur famille. Le temps s'était dur, très dur, alors que la guerre franco-prussienne faisait rage. Les villageois craignaient de voir l'armée ennemie défermée sur la terre à tout moment. Ils étaient inquiets pour les jeunes hommes du village pâti au front et dont ils n'avaient plus eu de nouvelles. La sérénité et l'espérance venaient à manquer dans le village, comme à Canard où l'ambiance de fête disparaissait à cause du manque de vingt-mêmes. Également, à Poumain, ce soir-là, Marie, la mère de Dieu, comprend ce qui se passe. Elle s'intéresse aux problèmes de ces personnes. Cependant, ce n'est pas elle qui trouve une solution. À Canard, elle avait dit « Faites ce que Jésus vous dira de faire. » À Poumain, elle apparaît à des jeunes garçons et filles pour dire « Tournez-vous vers mon fils. Priez Jésus. parce que mon fils se lèche toucher. » Marie est beaucoup apparue de nombreuses fois dans l'histoire du christianisme. En France, au XIXe siècle, en l'espace de 40 ans seulement, ont été enregistrées quatre apparitions importantes de la Vierge. À Sainte-Catherine la Bourrée à Paris, à deux enfants à la Salette, à Bernadette-Soubireau à Lourdes et à quatre enfants à Poumain. Elle n'est jamais apparue pour attirer l'attention sur elle, pour résoudre elle-même les problèmes des hommes comme avec une baguette magique. non. Dans toutes ses apparitions, la Vierge Marie a toujours montré une très grande attention aux moments difficiles, délicats ou désastreux de la société humaine et a recommandé la prière et la conversion pour que Jésus intervienne échange les cœurs des hommes. Mon Fils se laisse toucher. Au cours de 2000 ans d'histoire du christianisme, le rôle de Marie, la mère de Jésus, a toujours été d'approcher les personnes et les sociétés à accueillir Jésus, avoir confiance en lui, à croire dans la puissance et l'efficacité de sa parole, à chercher en lui le salut. Marie est celle qui, au fil du temps, maintenant, maintient son regard sur l'ensemble de la société humaine et sur la communauté ecclésiale et les rend attentifs et sensibles envers tous les points de fragilité, de faiblesse, de pauvreté, de division, de discrimination. Elle aide l'Église et le monde à découvrir ce qui manque à la plénitude de la vie, de la paix et de la prospérité. Elle rend la société et les communautés ecclésiales prêtes à intervenir non avec la seule critique ni avec la seule dénonciation et encore moins avec l'accusation les œuvres envers les autres mais avec cette confiance en Jésus qui est présent et qui œuvre en transformant le cœur des personnes et des sociétés. Elle le fait avec l'assurance que Jésus intervient aussi dans les choses les plus petites, les plus simples de la vie quotidienne. Quand on parle de Marie, la Mère de Dieu, il me revient toujours en mémoire une page splendide qu'une mystique contemporaine nous a laissée. Elle raconte qu'un jour, en entrant dans une église, elle a demandé à Jésus dans le tabernacle « Pourquoi as-tu voulu demeurer sur la terre, sur tous les points de la terre dans l'Eucharistie ? » « Et tu n'as pas trouvé toi qui es Dieu un moyen d'hypothéer et de laisser aussi Marie, notre mère, à tous qui voyageons ? » Dans le silence, il semblait répondre « Je ne l'ai pas permis parce que je veux la revoir en toi. Même si vous n'êtes pas immaculé, mon amour vous rendra vierge et toi, vous, ouvrirez les bras et les cœurs de l'humanité qui, comme à l'époque, a soif de Dieu et de sa mère. À vous maintenant, d'apaiser les douleurs, les plaies, d'essuyer les larmes. » Ceci est le sens véritable de toute dévotion mariale authentique. Présenter Marie au monde dans l'actualité de notre vie quotidienne. Faire renaître le Christ dans le monde le faisant vivre à nous à tout instant et à toutes circonstances de notre vie. cultiver ses vertus qui étaient particulièrement présentes dans la vie de Marie. Apprendre de son silence et d'une attitude verte envers Dieu et les proches. Revivre Marie aujourd'hui et non seulement la prier ou lui allumer un cierge signifie que maintenant nous devons soulager les souffrances, guérir les blessures, essuyer les larmes autour de nous. Avoir nous aussi une perception globale, un regard d'ensemble sur la situation de nos communautés parociales, de l'Église et de la société entière de manière à réussir à saisir les moments difficiles, délicats et du pourvoir avec discrétion et efficacité. Le pape François nous incite à faire cela. Il nous parle souvent d'une Église en sortie, d'une Église qui ne se replie pas sur elle-même pour pleurer ses propres messieurs, même nombreuses, mais qui est attentive à tous les défis de la société et de l'Église et cherche à les résoudre, à les soigner en assumant les conditions de souffrance, de peur, de marginalisation et de réger les personnes autour de nous. À chacun de nous, Jésus dit aussi dans nos consciences « Je veux revoir en toi ma mère, Marie de Nazareth. » Et comment faire pour que Jésus puisse revoir en nous sa mère Marie en vivant comme elle, en vivant chaque jour, chaque semaine, d'une parole de Dieu entendue à la messe du dimanche. si chaque semaine, nous prenons une seule parole, une seule phrase d'évangile de la messe et nous la laissons durant toute la journée nous illuminer, nous juger et corriger nos pensées, nous stimuler et encourager quand nous hésitons et avons peur, nous inciter à renouer les liens brisés avec nos proches, nous aller lire correctement les nouvelles de la presse, des médias, eh bien, nous arriverons à penser comme pensait Jésus, à voir ce qu'il voulait, à aimer comme il aimait, à travailler comme il travaillait, comme Marie, pleinement humaine, avec des pieds bien sur terre et pleinement absorber un Dieu. Que la riche humanité de Marie soit la riche humanité et spiritualité de la communauté palatiale autour de ces sanctuaires et des nombreux pèlerins présents et unis par le moyen de la télévision qu'elle nous aide à être constamment unis à Dieu et préassurer la souffrance, guérir les blessures et suivre les larmes autour de nous. Cela sera le chemin sûr pour faire régner la paix du Christ dans nos cœurs, dans les familles et dans la société dans laquelle nous sommes insérés. La paix du Christ est le thème et l'engagement proposé par votre évêque, M. Scherer, aux paloisses et aux pèlerins de Pau-Main pour l'année que nous venons de commencer. maintenant, Monseigneur m'éthanmer m'étonner et demeurer Sous-titrage ST' 501